coucou à toutes et tous heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 5 au 11 décembre 2022 et on va commencer avec le petit oracle des anges donc on va aller chercher vos petits messages tout de suite les scorpions donc semaine du 5 au 11 décembre 2022 alors je vais chercher allons-y je vais en prendre 3 alors et en dos nous avons l'amour ok et on a l'inconnu également juste derrière on peut parler d'un nouvel un nouvel amour pour vous les scorpions sur la semaine du 5 au 11 décembre 2022 en sachant que voilà ça s'arrête pas voilà ça commence pas exactement le 5 s'arrête pas le 11 forcément mais en tout cas on sera sur voilà avec des énergies voilà de de nouvel amour alors choix alors le premier message on parle de cadeaux précieux l'amitié la famille et l'amour sont de précieux cadeaux ne perd pas de vue ce qui est essentiel donc oui ben ça confirme donc nouvel amour un cadeau un beau cadeau nous avons le pas le pardon laisse le passé au passé éclaircis ton coeur et ton esprit avec la force du pardon éclaircis ton coeur et ton esprit avec la force du pardon alors on peut parler d'un nouvel amour ou d'une nouvelle chance avec une personne également et nous avons l'archange raphaël d'ailleurs on va le prendre tout à l'heure qui vous dit sans ma lumière d'émeraudes envelopper moi l'archange raphaël je t'offre la guérison et la sérénité l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance et avec l'amour j'ai envie de dire c'est une nouvelle chance avec votre partenaire ou votre ex ex partenaire il ya un pardon il ya une guérison on retrouve une sérénité ensemble à l'orage passe et enfin enfin le soleil va briller à nouveau sur vous on peut parler aussi d'un nouvel amour on pardonne au passé on pardonne aux personnes passées qui nous ont fait du mal on guérit et on rencontre une nouvelle personne également le coeur de l'amour et le coeur de la création par amour tout est possible tout est un sens fait en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflète la vérité éternelle de l'amour donc nouvel amour pour vous les scorpions et là on va aller voir plutôt bas pour ce 1 parce que à partir du moment où on rencontre une nouvelle personne mais j'ai envie de dire toute l'histoire reste à faire finalement et pour les autres qui attendait le retour on va aller chercher des précisions sur cette personne pour voir si cette histoire résonne en vous en tout cas alors on va prendre l'oracle astro crush donc de c'est cindy léon je vous montre up et allons-y pour vous les scorpions donc on va commencer avec une coupe et on va prendre trois lames allons-y nous avons l'addiction la dépendance donc on peut avoir les jeux on peut avoir les substances les médicaments ça peut être aussi un les jeux j'ai envie de dire aussi addiction aussi un peut-être aux médicaments parce que ben voilà on n'a pas été bien peut-être que certains ont eu des traitements aussi un pour pour la dépression pour vraiment ben la déprime et on a le besoin de réfléchir on peut être addict aussi à trop réfléchir aussi on parle de timidité dans un rapprochement alors vous allez vous rapprocher ensemble j'ai envie de dire pour les retours mais ça va être assez timide entre vous et on parle d'une invitation inattendue donc on l'avait déjà l'inattendu 1 et avec le scorpion alors on vous dit que la personne à laquelle vous pensez elle ne va pas se forcer en fait à revenir vers vous elle le souhaite vraiment c'est une personne quand elle est amoureuse elle est sincère elle est attentionnée donc voilà si vraiment elle est amoureuse elle va revenir vers vous facilement oui et c'est cette personne on vous dit bien elle vous aime d'amour et c'est votre âme sœur il ya de l'hésitation par rapport à un choix et oui et de l'hésitation parce que cette personne n'ose pas venir vers vous elle a des doutes ouais elle a peut-être des doutes elle a peut-être des peurs elle est sincère elle est honnête j'ai envie de dire mais peut-être qu'elle a fait une bêtise et c'est pour ça elle a des doutes elle a peut-être des doutes cette personne du coup et c'est pour ça que sans doute qu'elle va avoir besoin de votre pardon elle a vraiment envie de construire quelque chose avec moi si elle revient c'est vraiment pour une relation stable alors allons-y trois lames et en dos on a le sagittaire le sagittaire alors soit cette personne peut être sagittaire avoir son ascendant son 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 signe lunaire ou c'est peut-être vous si on vous voyez un lunaire venu ça ouais il ya cette notion de fille moi je te suis elle va vous présenter des excuses cette personne à la manquer de franchise avec vous et c'est par rapport à des addictions je pense qu'elle vous a caché ses réels réels sentiments et pourtant elle est très généreuse c'était une personne c'est une personne plutôt optimiste en plus hein mais là j'ai l'impression ouais elle a un petit peu ouais là je sais pas cette personne ouais j'ai j'ai l'impression qu'elle se dit qu'elle a déconné en fait avec vous on parle de partage de timidité et des nouvelles ouais et c'est ce que j'ai dit hein c'est une personne qui revient mais timide ça va être timide au début parce que ben elle va être elle va avoir des voilà elle va avoir des doutes elle va avoir assez peur en fait de votre réaction peut-être un également je reprends une or vous lui manquer un un repensant au bon moment que vous avez vu ensemble et vous lui manquer un on a le signe du gémeaux le signe du gémeaux elle a envie de savoir en fait où vous en êtes là vous elle va être curieuse en fait c'est pour ça qu'elle revient aux nouvelles parce que elle se demande si vous avez peut-être pas ben si elle a pas pris le risque ben de vous avoir envoyé j'entends dans les bras de quelqu'un d'autre oui elle sait qu'elle vous a brisé le coeur et oui elle se demande là si vous n'avez pas quelqu'un d'autre mais si c'est pas elle qui vous alors peut-être que alors on va reprendre juste une lame je suis curieuse de ce hésitation et pourtant vous êtes votre elle hésite elle hésite vraiment et pourtant elle sert que vous êtes son âme sœur elle se dit en fait qu'elle n'est pas la seule personne à vous aimer elle doit penser que tout quelqu'un d'autre vous aime qui a quelqu'un d'autre en fait dans votre vie et pourtant l'histoire est possible entre vous mais elle a l'impression oui il y a eu un éloignement et elle sait que vous êtes attirant ou attirante de toute façon que vous plaisez ok mais elle a manqué de franchise avec vous ça c'est certain elle a manqué de franchise avec vous elle le sait et c'est pour ça en fait elle pense que vous allez hésiter en fait à accepter son retour en tout cas que ça va être timide parce que vous allez être prudent vous allez avoir du mal en fait à lui accorder sa sa combat votre confiance en fait c'est ce que j'entends là ouais on a le point manque de confiance en toi et pour moi c'est plutôt un manque de confiance en la personne et pourtant elle vous aime là elle manque de confiance en elle cette personne pour moi et pourtant elle vous aime d'amour ok on va continuer on va continuer avec le tarot donc de la magie verte de Anne Moura donc je vous montre et on va aller chercher des petites précisions avec ce tarot donc c'est un retour timide à la peur cette personne elle sait qu'elle vous a brisé le coeur qu'elle vous a fait du mal elle espère que vous n'êtes avec personne d'autre mais elle a un doute là elle pense qu'il y a de grandes chances que vous soyez déjà avec quelqu'un d'autre et de toute façon si elle fait son retour elle sait que vous allez être méfiant ou méfiante de toute façon parce qu'elle n'a pas été franche avec vous elle a manqué de franchise alors à la coupe nous avons alors le 2 de baguette donc le 2 de bâton on parle d'observer, de vérifier, de prendre du recul on est tout de même dans l'accueil et on a cette notion de dépendance bon il y a la fin de quelque chose là, de souffrance, de mal-être il y a une reconnaissance, oh et il y a le partage à nouveau et puis le grand bonheur en couple les conflits vous ont mis très très mal en souffrance pour moi il y a peut-être cette notion oui on a peut-être été sous antidépresseur tout ça en tout cas on a peut-être eu besoin d'une substance pour aider avec cette illusion ouais on a l'illusion de cette aide avec une dépendance et finalement elle n'aidait pas forcément en tout cas j'ai le triomphe par rapport à cette réconciliation cette personne vous qui attendiez ou en tout cas j'ai une personne qui attend là et là on voit, elle va accueillir beaucoup d'amour elle est prête à recevoir mais il y a cette notion de méfiance par rapport au passé avec cette personne même si on pardonne, on se méfie on prend son temps de prendre du recul d'être seul justement pour réfléchir il y a une transformation et quelque chose va aller très vite ensuite entre vous et nous avons la sorcelle et le 10 de plantac donc c'est très bon, c'est très bon, c'est très positif on va continuer avec le tirage du 9 et déjà là on parle de transformation vers un grand bonheur pour moi c'est vraiment le bonheur total une révolution intérieure aussi, un changement de vie alors allons-y pour moi il y a la victoire là sur l'éloignement mais on est prudent on a le succès, le triomphe on va construire, on avance ensemble on a l'angoisse, l'angoisse, la souffrance on n'est pas bien quand même et on a l'action on accueille et on a le passé qui revient je vais commencer, alors je vais faire comme ça je vais commencer par, voilà je vais commencer par l'as d'épée et je vais peut-être retirer ensuite et on prendra le dos de deck ensuite mais là c'est assez clair tout de même c'est marrant, je ne fais jamais mes tirages comme ça tout retourner en même temps on parle d'être déterminé de se défendre d'ouvrir vraiment d'ouvrir la route en fait vers un succès avec vous on veut le triomphe avec vous on veut surtout le triomphe dans cette relation par rapport à l'éloignement qu'il y a eu entre vous on change il y a un changement de programme là mais on est prudent on a le triomphe qui arrive de toute façon on va se sentir très bien avec le monde là on parle d'une réussite de toute façon dans la communication entre vous un succès dans la relation en tout cas et on va construire alors c'est l'angoisse le 9 d'Atame on parle d'angoisse de prise de tête d'obsession alors peut-être c'est ça aussi c'est trop réfléchir la dépendance de trop réfléchir ouais parce qu'on repense en fait à des échanges qu'il y a eu on était trop dans l'analyse du passé également c'est pour ça on vous dit de laisser le passé derrière vous oui on réfléchit de trop je trouve sur la situation là c'est peut-être ça le problème et pourtant on a été dans l'attente mais on a été tellement dans l'attente que du coup on a eu le temps de beaucoup réfléchir beaucoup évaluer beaucoup analyser c'est pour ça en fait finalement qu'on est dans des voilà sentimentalement prudents également avec cette personne avec ce retour ouais on est prudent avec cette autre avec la personne de votre coeur et pourtant on parle de voilà de grand amour qui arrive sur le passé là l'innocence et bien on trouve une solution on trouve une solution voilà pour un nouvel engagement pour démarrer en tout cas quelque chose de nouveau ensemble ouais on fait le choix le choix de s'unir de se pardonner également de sortir des regrets ouais on travaille sur les regrets également et il y a de l'action le 2 de baguette oh triomphe on parle de fierté de cohésion entre vous de voilà de retrouver cette cohésion entre vous le triomphe ouais beaucoup de bonheur entre vous beaucoup de chance c'est le grand bonheur ouais vous allez bientôt avoir des nouvelles c'est inattendu c'est une invitation inattendue de votre autre et il y a la victoire ça y est c'est la fin de la souffrance c'est la fin du désespoir c'est on sort vraiment de tout ça là il y a la fin de quelque chose de très dur pour vous les ouais et c'est la naissance c'est voilà un renouveau pour vous dans cette relation les scorpions vraiment on a toujours cette notion de dépendance c'est embêtant cette dépendance peut-être d'aller trop vite aussi voyez par rapport à votre situation il y a plusieurs formes de dépendance d'addiction en tout cas on parle de se libérer il faut se libérer se libérer aussi de choses peut-être cachées qu'on a cachées à l'autre il est temps de dire la vérité en tout cas donc voilà grand triomphe cette personne revient et puis dans l'amour surtout beaucoup d'amour on va continuer avec donc une invitation inattendue vous n'allez même pas vous y attendre lorsqu'elle va arriver alors on se libère on continue alors avec l'archange Raphaël un message un seul message seulement et on parle d'énergie accrue cher archange Raphaël merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin donc on parle d'énergie qui vont évoluer grandir et on parle on vous dit informez-vous cher dieu et archange Raphaël merci de me guider avec clarté et douceur vers les renseignements dont j'ai besoin pour mon bien-être je vous prie de me donner le courage de m'affirmer dans ma façon de prendre en main mes besoins en santé donc ça c'est peut-être pour voilà on vous dit de vous informer pour ceux qui auraient une dépendance et qui auraient besoin vraiment de prendre soin de leur santé de sortir de cette dépendance donc que ça soit affective que ça soit à un produit que ça soit au jeu donc voyez par rapport à votre situation donc voilà et ensuite on va prendre réponse angélique alors on vous dit que vous avez besoin d'aide il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et de demeurer positif là les scorpions dans une situation alors si vous avez une question je vais faire trois choix sinon vous pouvez faire le choix aussi de prendre tous les messages d'escorpion c'est vous qui voyez donc premier choix deuxième choix troisième choix allons-y avec le premier choix nous avons dans un avenir rapproché donc ça arrive assez rapidement je ne vous ai pas donné de signes alors il y en a eu au début bien sûr des signes mais je peux vous en redonner donc taureau gémeaux on l'avait déjà on a le signe de la vierge verso sagittaire cancer et capricorne donc choix numéro 1 on vous dit que c'est dans un avenir rapprocher les scorpions choix numéro 1 2 c'est dans un an on vous dit donc voilà ça ne va pas arriver au même moment pour tous et choix numéro 3 on parle de rétablissement on va guérir on va se soigner on va prendre soin de soi dans un premier temps et en dos nous avons le moment idéal on vous dit que vous êtes prêt dans tous les cas et on vous dit de garder confiance pour moi vous êtes prêt et là le rétablissement pour le choix numéro 3 on me dit que vous êtes prêt en fait pour un nouvel amour pour une nouvelle personne parce que voilà il y a un retour le tirage était surtout sur le retour mais pour d'autres qui ont suivi il n'y aura pas ce retour mais c'est vraiment un vrai nouvel amour qui arrive dans votre vie les scorpions on va finir avec un message de vos anges alors j'ai envie de reprendre quand même un message sur chaque choix pour vous donner une précision dans un an et rétablissement on va voir si on peut avoir une précision on parle d'amour romantique dans tous les cas on vous dit demandez à vos anges vous avez besoin d'aide donc demandez à vos anges de vous aider à être patient voilà à pouvoir justement être bien être heureux en attendant dans un an on vous dit demandez de l'aide aux autres également ne restez pas seul parce que voilà un an ça peut être long donc voilà il faut vivre votre vie et et demander de l'aide si besoin pour aller mieux et rétablissement on vous dit la méditation apporte des réponses donc voilà et on va finir avec messages de vos anges donc je vais en prendre trois sur chaque tas en sachant que vous pouvez vous prenez les trois messages mais c'est vrai que ça peut résonner selon les choix également précédents ok et nous avons Chanty qui vous dit je suis l'ange de la paix je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous donc voilà c'est pour ça que c'est dans un avenir rapproché parce que Chanty en fait vous dit j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous nous avons Merlina vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations recherchez les conseils d'espère avant de prendre une décision on vous dit alors surtout pour le choix numéro 2 ben oui n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres et on vous dit que vous êtes confus indécis vous manquez d'informations donc allez chercher des conseils auprès d'espère on vous dit donc c'est vrai que ça résonne bien avec le choix numéro 2 également et choix numéro 3 nous avons Rochelle qui vous dit donc là c'était Merlina là Chanty et là Rochelle qui vous dit puisque vous honorez votre coeur en suivant ces conseils la prospérité vient aujourd'hui à vous et pour moi la prospérité c'est ce nouvel amour pour vous les scorpions c'est des très beaux messages et en dos nous avons Caresse donc Caresse qui vous dit un de vos un de vos cycles de vie s'achève appelez vos anges pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape le bonheur vous attend donc voilà c'est surtout ça qu'il faut retenir ce fin de tirage en fait c'est surtout le bonheur vous attend les scorpions donc voilà je vais vous souhaiter une excellente semaine je vous dis à bientôt et avant de vous quitter un grand merci à vous tous merci de votre soutien de votre présence merci à tous les abonnés les anciens les nouveaux comme les futurs merci de vous abonner de laquer et voilà un grand merci également pour vos messages vos mails et donc voilà donc voilà et écoutez je vous dis à très vite et puis je vous fais de gros bisous merci de vous abonner